Bonjour, Dore Benoit. Je viens d'un entreprise de TA à Salle-Curand, dans l'Aveyron. Mes travaux principaux sont surtout le fumier, la boue, les semis et après tout ce qu'ils récoltent de finaison. Uniquement avec trois tracteurs dutch, un petit TTV 420, après un 6160 TTV et le petit dernier en 7250. On a souvent des chauffeurs à la journée, même ma compagne qui me le conduit souvent celui-là. Facile à prendre en main. Vous mettez un chauffeur, au bout de dix minutes, à peine il a compris comment ça marche. Et c'est très avantageux pour moi, ne pas passer une demi-journée à se piquer le fonctionnement du tracteur. Nous sommes en zone ici assez pendue, donc il faut un tracteur assez lourd. La partie fauche est prévue pour le 6120. Dès que l'on peut, la partie faucheuse frontale et arrière se met à 7000. Parce que c'est un tracteur qui est vraiment très agréable à conduire. Même que sur 240 de chevaux, ce n'est pas très gros. On se fait plaisir de décrocher la presse pour faire la partie fauche avec. La différence que j'ai trouvé, c'est la nouvelle cabine séparée du bloc moteur. Au niveau du bruit interne, c'est bien agréable. Très bonne visibilité sur l'avant, même sur les côtés. Ce n'est pas parce que c'est 240 de chevaux que c'est énorme. Surtout, la différence se trouve en transport sur route. La nouvelle suspension du pont avant, qui est très agréable. Au niveau confort, il est beaucoup plus agréable que l'ancien. Surtout au freinage, il reste bien à sa place. Et au champ, une très bonne réactivité du pont avant. Au niveau entretien moteur, c'est un tracteur qui est équipé d'un filtre à particules. On n'a pas à s'en occuper. Chaque 500 heures, il va se régénérer tout seul. Après, niveau entretien moteur en lui-même, c'est très accessible. Il y a un capot qui s'allève très haut. Les radiateurs, c'est ce qui remonte très bien. C'est tout simple. Eté, on y passe un petit 10 minutes de la matin avant de partir. Faire un filtre de climatisation en priorité. On souffle les radiateurs. C'est pareil, c'est vite fait. Après, il n'y a rien d'autre à faire. Dans l'hiver, c'est vrai que l'entretien est un peu plus espacé. C'est un tracteur qui ne ne prend pas grand temps. Et en plus, ils ont le réservoir d'Adi-Boulot côté droit aussi. Donc on fait les deux en même temps. On ne perd pas de temps à tourner un tracteur d'un côté pour mettre l'Adi-Boulot d'un côté et le réservoir de l'autre. Tout se fait du même côté. Alors après, au niveau de ce tracteur-là, c'est que les clients, souvent, ils me taquinent un peu, demander pourquoi toujours cette marque-là. Et bon, la réponse est toute simple. C'est surtout que le coût d'achat du tracteur reste raisonnable. Cette marque-là m'offre, par rapport à mes clients, un coût horaire qui est correct. Pour l'instant, Dutch Farm me convainc très bien. Ça fait au moins 45 ans que dans cette maison, il y a du Dutch. Des 0.6, des 0.5. Après, on est passé sur les tout premiers DX qui sont arrivés, DX-85. Il y a eu ici. On a eu un DX-650. Et après, à mon installation, on est passé sur du tracteur beaucoup plus gros. C'est-à-dire, après, un Delagrotron 215 qui a été un tracteur exceptionnel. À partir du 215, on a basculé sur du TTV. Il y a eu un TTV 630, un 7230. Et maintenant, voilà, il y a les trois actuels qui sont à la maison. Pourquoi être aussi fiable à Dutch depuis 45 ans ? Eh bien, pas que pour la couleur. C'est surtout un tracteur qui me convient, mais qui est fiable. Et un coût de maintenance qui me va très bien.